Il y a des centaines de personnes qui croient être possédées et tout ça. Il existe une telle science, on peut utiliser les énergies de façon négative pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Un cobra a aussi une certaine influence sur cette vie, simplement parce qu'il retient son souffle pendant de longues périodes. Ne traitez pas le corps à la légère, ce n'est pas un petit emprisonnement. Mais quand on réalise comment on est entré, maintenant on sait comment sortir. Cette vie désincarnée n'a pas de mental discriminant. Elle aura tendance à suivre ces tendances. Toute substance karmique qui n'est pas encore dissoute, qui va former un certain type de tendance, va la pousser dans certaines directions. Certaines directions, c'est-à-dire partout où il y a de la vie et où la nature de la vie est telle qu'elle respire de façon minimale. Par exemple, un tamarinier. Si vous allez observer les autres arbres, vous verrez que beaucoup d'oiseaux y sont perchés. Pour s'y reposer la nuit, aucun oiseau ne va s'installer sur un tamarinier, parce que le niveau d'oxygène autour d'un tamarinier est extrêmement bas. Elle peut aussi se diriger vers un yogi, qui a une certaine maîtrise de sa respiration, parce qu'il ne respire pas autant que les autres. Un cobra a aussi une certaine influence sur cette vie, simplement parce qu'il retient son souffle pendant de longues périodes. Il y a des centaines de gens qui pensent qu'ils sont possédés, et tout ça. Il y a une science comme ça. On peut utiliser les énergies de façon négative pour faire du mal à quelqu'un d'autre. Ça a en grande partie disparu. Il se passe très peu de choses de ce genre. Mais si vous vivez dans certaines régions, certaines parties du pays, c'est très répandu. Une chose, c'est que si vous êtes impacté par de telles choses, vous venez vous asseoir dans la sphère de Dhyanalinga. Parce que Dhyanalinga a des dimensions occultes qui annulent simplement tout ça. Un jour de Purnami ou d'Amavasya, quand vous êtes plus réceptif. Juste une journée, asseyez-vous juste là et repartez. C'est tout. C'est réglé. Votre corps physique est quelque chose que vous avez emprunté à la planète sur laquelle vous vivez. Le moment venu, la planète va le réclamer. Mais vos autres dimensions, en particulier la coquille karmique, continuent de jouer. L'être désincarné est dans un certain état de douceur. C'est cela qu'on appelle le paradis. Parce qu'ils ont quitté leur corps physique dans un certain état de conscience, ils profitent de cette douceur pendant un certain temps. Un jour férié, les vacances, avant de reprendre un autre corps physique. De même, si les gens partent dans certains états de peur, d'anxiété, de colère, dans certains états d'ignorance, la coquille karmique a acquis certains types de désagréments. Ce désagrément est ce qu'on appelle l'enfer. Normalement, quand quelqu'un meurt, on dit, cette personne n'est plus. Mais ce n'est pas vrai. Il n'est plus tel que vous en faites l'expérience. Mais il est toujours de bien d'autres façons. Ne traitez pas le corps à la légère. Ce n'est pas un petit emprisonnement. À moins de le briser, vous ne pouvez pas le quitter. N'est-ce pas ? Mais quand on réalise comment on est entré, maintenant on sait comment sortir. Si une personne se défait consciemment de son corps sans endommager le corps d'aucune façon, comme vous quittez vos vêtements, vous quittez votre corps en toute conscience, alors on appelle ça ma-samadhi. Quand une personne s'en va comme ça, c'est la fin. Elle n'est vraiment plus. Une fois de plus, ce que vous appeliez moi, s'est simplement dissous et est devenu une partie du cosmos. Un cercle complet du rien au rien. Qu'arrive-t-il aux morts ? Deviennent-ils des fantômes ? Est-ce qu'ils hantent les maisons ? Est-ce qu'ils vous possèdent ? Sadguru démystifie la mort. Quand une personne leur, et que son information n'est pas terminée, son prarabda n'est pas terminé, alors la vie est encore vibrante, mais le corps a disparu. Toute substance karmique qui n'est pas encore dissoute, qui va former un certain type de tendance, va la pousser dans certaines directions. Il y a de nombreux aspects. Si je dis ces choses, vous allez commencer à imaginer des choses ce soir. Les six épisodes de la série sur les êtres désincarnés sont disponibles en ligne sur Sadguru Exclusive. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada